coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain dp que je vais faire ça c'est pour le dp projet principal en ce moment je suis en train de travailler ben je travaille sur un dp que j'avais acheté sur aliexpress en diamant carré et j'aimerais prendre de l'avance et organiser les diamants et préparer la toile du prochain dp que je vais faire et du coup c'est du diamant rond je vous avais proposé de voter dans un blog je ne sais plus lequel alors attendez si je regarde sur l'ordi c'était dans le blog numéro 157 pour ceux qui voulaient voter je vous proposais de voter entre cette image qui n'est pas du tout de bonne qualité voilà l'image originale et de voter entre un paysage et on a regardé les votes vers midi 20 avec mon mari aujourd'hui on est le 14 le 14 avril et j'ai reçu 33 votes pour le chat et 7 votes pour le paysage donc j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont voté j'apprécie énormément mais c'est ça c'est le chat qui a qui a remporté de beaucoup donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et le paysage je vais le faire je vais le faire dans quelques mois en fait donc une fois que je finirai ce dp je ferai un petit dp en diamant carré et ensuite je ferai le dp du paysage que vous avez vu dans le blog donc juste pour vous donner quelques informations à propos de ce dp donc il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne je vous mettrai le lien juste là il y aura un lien qui va apparaître et vous allez avoir le lien aussi en barre d'infos si vous souhaitez aller voir le unboxing au niveau de la qualité des symboles de la conversion tout ça mais je vais quand même vous donner des informations dans cette vidéo donc comme je vous l'ai dit il provient de aliexpress du vendeur kiziteng direct sales store c'est un perso d'une de mes images donc cette image est disponible si vous souhaitez l'acheter pour un prix de 5 dollars 5 dollars canadiens et celui là je l'achetais en 2023 en juillet 2023 je l'ai reçu en juillet je l'ai reçu rapidement d'ailleurs en dix jours j'ai l'impression c'est du 50 par 50 en diamant rond et les diamants sont là voilà les diamants donc j'ai ouvert le sac j'ai récupéré la feuille de route la feuille de route n'est pas de bonne qualité l'impression sur au niveau de l'image n'est pas très belle et elle n'est pas belle non plus au niveau des symboles donc ce que j'ai essayé de faire d'abord c'est de mettre la toile en fait dans la toile dans l'imprimante oui ben c'est ça scanner en fait la légende de la toile dans l'imprimante mais j'ai eu beaucoup de mal donc ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre une photo avec mon téléphone de la légende de la légende sur la toile j'ai rogné l'image dans paint 3d quelque chose comme ça et ensuite j'ai copié collé l'image dans word il a fallu que je joue un petit peu avec la taille mais du coup voyez j'utilise pas beaucoup d'encre en fait pour imprimer et je pense que la taille est un petit peu plus petite par rapport à ça en fait donc voilà comment j'ai fait ça j'ai juste pris une photo je les rogné je les mis dans world j'ai joué un petit peu avec les dimensions je les imprimer et voilà ce que ça donne donc on a des symboles alpha numérique vous voyez comme le premier c'est le 1 4 7 ensuite on a le plus le ça je crois que c'est un comment on dit ça approximatif donc il ya plusieurs lettres il ya plusieurs chiffres il ya des petits dessins on va organiser ça par ordre alpha numérique et ensuite je vais être je vais mettre pardon les symboles et on va utiliser ce système j'ai aussi un système que j'avais choisi sur le site diamond art gift que j'aimerais tester donc peut-être que pour le prochain c'est ce qu'on va tester mais j'en avais un comme ça de livre donc ça je rappelle que je les achète sur le site aliexpress il ya quatre tailles il ya le grand ensuite la taille plus petite elle est là on a aussi cette taille et cette taille là c'est tout mélangé et je crois que le fini bleu vous voyez ces boîtes ont un fini bleuté par rapport à celle là ça je crois que ce sont des boîtes que luce m'a donné de la marque jaccaro donc la marque jaccaro aussi vendent des systèmes comme ça c'est juste que le fini des boîtes est un petit peu différent mais moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas du tout et j'ai une fiche aussi où j'avais noté des informations que cintia m'avait fait parvenir donc merci cintia si tu regardes cette vidéo et elle avait fait des tests elle avait dit dans les petites boîtes donc celle là on peut mettre jusqu'à 7 grammes de diamants qui est équivalent à 1600 diamants ensuite la deuxième plus grande qui est celle là on peut mettre jusqu'à 12 grammes où c'est équivalent à 3000 diamants celle là 25 grammes équivalent à 5600 diamants et dans les boîtes les plus grandes 42 grammes équivalent à 9400 je vous donne ça maintenant comme information comme ça vous pouvez les noter si vous souhaitez donc ça je vais le garder il faut que je le garde parce que sur les diamants sur les sachets de diamants vous voyez j'ai que ça le chiffre 23 donc moi il faut que je me réfère à la première colonne 23 pour me dire ah ok ça c'est le symbole f que je retrouve ici donc c'est pour ça qu'il faut que je le garde à côté de moi je vais peut-être le mettre ben vous savez quoi je vais le mettre là pour l'instant ça on va le passer dans la machine qui permet de le rendre autocollant donc je vais couper au niveau des lignes et je crois que je vais le couper en deux au niveau de la longueur pour avoir pour l'avoir un petit peu plus un petit peu plus petit je n'y prends à l'avance pour faire cette vidéo mais d'un côté d'un côté pardon ça ne me dérange pas comme ça c'est fait et cette toile sera prête au moment où je vais vouloir la commencer donc comme d'hab j'utilise la machine de marque design run je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les gens qui sont au canada pour les gens qui sont en france le principe est simple il ya de la colle sur ce rouleau de l'autre côté en fait et il ya un autre rouleau à l'arrière sur lequel via cette partie là vous voyez on voit l'écriture et une fois qu'on passe le papier dedans ben ça va rendre le derrière autocollant il ya une flèche là on la voit très bien la flèche qui nous indique que le papier on doit le mettre dans ce sens alors déjà je vais le couper à peu près en deux parce que de temps en temps ce qu'il se passe c'est que la feuille au fur et à mesure qu'elle passe dans la machine elle se met de billets c'est pas toujours évident donc la partie sur laquelle vous voulez le l'autocollant il faut il faut la mettre vers le bas donc moi je veux l'autocollant comme sur ça il faut que je mette ma feuille comme ça qu'elle soit comme ça ou comme ça c'est pas grave mais il faut que je la mette dans ce sens si je la mets dans ce sens ça fonctionne pas parce que j'aurai la colle là dessus c'est pas ça que je veux je veux la colle sur ce côté pour pouvoir couler mes diamants mais les étiquettes sur les boîtes donc je mets ça comme ça voyez je la cale bien jusqu'à ce que je j'ai une résistance et là je tire ouais et la feuille passe avec et là vous voyez à des petites dents donc je tire comme ça et je fais pareil avec la deuxième en la mettant dans le bon sens moi je trouve ça super pratique je l'utilise très souvent pour les dp pour lesquels on n'a pas de feuilles autocollantes voilà c'est fait c'est fini c'est tout simple là j'applique un petit peu de pression pour être sûr que la colle soit bien adhéré à l'endos et la colle qui était en fait sur ça parce que je vous ai dit la colle elle est sur ce rouleau du coup la colle qui n'a pas adhéré au papier du coup la colle qui était là à adhérer à ça le principe est tout simple là j'enlève ça et là du coup vous voyez quand je décolle sans la colle la colle à adhérer la part nous voilà donc j'ai ma légende autocollantes ça je ne pense pas que ce soit recyclable je vais le mettre de côté les diamants sont là et comme je vous ai dit il faut que je me réfère à ça à cette légende pour savoir en fait admettant le sac 23 vous voyez c'est le symbole f donc là on va essayer d'aller dans l'ordre et d'ailleurs je pense avoir mis les diamants dans l'ordre donc je pourrais prendre excusez moi pour le bout de plastique déjà les premiers diamants donc voyez là par exemple j'ai le pain donc je vais prendre je vais prendre quoi un plateau je vais prendre celui-là j'ai un plateau blanc là et vous voyez il ya une toute petite quantité donc moi sur la feuille samedi 90 90 bon on va regarder là parce que là vous voyez pas le 90 admettons pour la dmc 3865 qu'on a la samedi 4333 ça je pense que c'est le nombre de diamants ça peut pas être le grammage je pense pas que j'ai qu'à ben 43 grammes non je pense que c'est la quantité de diamants donc basé ce que sur basé sur ce que ce système a donné comme info je vais pouvoir déterminer d'après la quantité dans quel type de boîte je vais pouvoir mettre mes diamants là on le voit c'est minime ça va aller en petite boîte et ça c'est le symbole 1 donc je vais aller dans l'ordre vous voyez 1 4 7 plus moins c'est pas le moins c'est approximatif je vais aller dans l'ordre comme ça je ne me tromperai pas voilà je vais transformer ça là dedans et tout ce que je fais c'est que je colle eh ben ok voilà je viens et je colle le numéro 1 donc ça c'est le symbole 1 ensuite le sachet numéro 2 correspond bien au symbole 4 ça va être mélangeant ça j'espère ne pas faire d'erreur je vous le dis parce que ouais je vais essayer de donc ça c'est le symbole 4 et la dmc c'est le 301 ça va nous permettre aussi de voir les couleurs mais je pense que si vous allez voir le unboxing je vous montre la palette de couleurs si vous êtes curieux et curieuse donc ça c'est le 4 ça va l'après le 1 ensuite symbole 7 c'est bien mon sac numéro 3 c'est celui là j'en ai pas beaucoup donc ça aussi ça va passer en petite boîte ben je pense la penitenton dans le sac je fais ça au dessus d'un plateau parce que de temps en temps j'ai des diamants qui tombe un petit peu autour et si ça tombe au moins ça tombe dans le plateau ça tombe pas sur le bureau donc ça c'est le symbole 7 ça va aller là ensuite symbole plus c'est le sac numéro 4 donc c'est celui là il n'y en a pas beaucoup donc je vais pouvoir le mettre dans une petite boîte ça ne devrait pas être très long parce qu'on n'a pas une zone de couleurs on a de couleurs là-dedans 35 35 couleurs dans ce dp c'est la colle coulée je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je vais vouloir mettre du washi sur le pourtour de l'image sur l'excès de colle alors je vais enlever la grande boîte je sais même pas si je vais en avoir besoin je vais la mettre là ce qu'elle passe là non je vais la mettre de coulée ok donc le plus ça va là avec les symboles tout à l'heure on va les mettre à la fin le approximatif c'est le sac numéro 5 donc c'est celui là j'ai besoin d'une petite boîte je ne sais pas encore si ce sont des diamants en acrylique ou en résine peut-être que dans le unboxing j'en ai parlé ça se pourrait donc comme j'ai dit je vous invite à aller le voir pour avoir tous les détails à propos de cette fois là ça c'est un symbole c'est le approximatif le le arrobas c'est le 6 alors ça aussi petite boîte ensuite alors c'est un petit peu mal imprimé donc le le prochain c'est le hashtag il est mal imprimé donc je vais prendre ça et essayer de le voilà là je l'ai mieux fait je vais garder ce 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 feutre ouais c'est un feutre pardon paper mate flair medium je l'utilise d'ailleurs pour les coloriages mystère pour le noir alors ça c'est le sac numéro 7 7 pardon là il y en a 3477 d'après la fiche il faudrait que je le mette dans cette taille cette taille de boîte il y en a pas mal d'ailleurs comme vous pouvez voir ça qui est bien bien plein j'ai imprimé mes symboles et les médiums ça c'est assez grand j'aurais pu pu j'aurais pu même diminuer la taille en fait sur word mais c'est pas grave je vais juste décaler ça donc ça ça va avec les symboles ensuite le pourcentage on est avec le sachet numéro 8 c'est une toute petite quantité donc ça ça va passer en petite boîte j'ai vraiment mais j'ai vraiment vraiment hâte de le commencer ce tp parce que j'avoue que la conversion elle est magnifique maintenant il faudra voir une fois que les diamants sont mis dessus là mais j'avoue que la conversion elle est très belle j'ai toute une série d'images de chats avec des couronnes de fleurs je les mettrai sur google images je sais pas quand parce que bon j'en ai beaucoup des images et ça prend du temps à chaque fois le filigrane de sauvegarder le fichier de le mettre bien beaucoup de temps c'est que ça prend du temps c'est ça mais j'en mettrai quelques-unes peut-être je crois que j'en ai aussi avec des lapins et des couronnes de fleurs ça c'est bien donc c'est ça que je dis je crois que j'en ai avec des lapins et j'en ai avec je crois pas que j'ai fait des chiens avec des couronnes de fleurs mais ouais j'en mettrai quelques-unes comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il ya alors au niveau des prochains donc là on en est au sac numéro neuf pour le symbole à combien de diamants j'ai 541 ah oui ça va passer en petite boîte largement les sacs sont bien épais donc ça c'est cool ils sont en train de se casser lorsque je les manipule c'est déjà rempli voilà alors le a ça va venir après les chiffres ensuite ça le c'est c'est le sac numéro 10 ça c'est le 11 le dix il est là et j'ai 1842 diamants ça ça va aller dans une boîte un petit peu plus grande ça va aller là dedans voilà ensuite symbole d c'est mon sac numéro 11 et le 11 et 1200 121 diamants ça devrait passer en petite boîte je pense que c'est toujours plus facile dans les petites boîtes je trouve de mettre les diamants dans le plateau et ensuite de les transférer en boîte je sais pas pourquoi je trouve ça plus facile je crois que mon plateau est un petit peu sale il doit y avoir beaucoup de 2 comment on dit ça de cire en fait vous savez il ya toujours un petit peu de cirque qui s'attache au plateau comme je le dis dans le blog il va falloir que je prenne le temps bientôt de de nettoyer les plateaux de ces week-ends peut-être que je ferai ça tout à l'heure alors le dé il se met là ce que je fais c'est que je prends une éponge pas cher vous savez au dollar à par exemple on peut trouver des éponge pas cher j'en prends une neuve je l'utilise pour plusieurs plateaux et ensuite je la jette parce que je trouve ça quand même bon si c'est hygiéniquement enfin ouais c'est pas c'est pas un truc c'est pas une éponge que j'utiliserai pour des nettoyer des plateaux et pour nettoyer de la vaisselle ça non mais ouais c'est comme ça que je fais et je prends du savon à vaisselle en fait c'est un savon assez doux donc ouais ensuite le s c'est le sac numéro 12 je suis sûr vous pouvez prendre aussi du shampoing en fait shampoing aussi c'est un shampoing assez doux ça devra aller et juste les frotter assez pour enlever les excès de cire et de là je sais pas peut-être bout de poussière vous voyez parce que je trouve qu'au fur et à mesure les diamants quand on les met dans un dans par exemple on les transfert là dedans ça glisse moins bien je trouve que c'est là que je remarque ok il faut que je le nettoie donc elle s'y va aller là ensuite qu'est-ce qu'on a symbole b symbole v c'est le sac numéro 13 ça ça va aller en petite boîte petite boîte j'en ai là alors ça ça va aller après le 1 le prochain c'est le m sac numéro 14 où j'ai plus petite quantité de ça une petite boîte je vais juste mettre ça là je pense que ce sont des diamants en acrylique en regardant rapidement comme ça le fini est très mat comparé à la résine il ya des endos piqué mais c'est pas forcément un indicateur d'acrylique ou de résine les endos piqué donc bon là et le m il fallait là du coup nickel le n est ce que c'est le 15 oui 1555 diamants ça devrait passer en petite boîte de justesse on va voir on va essayer ça on va essayer de mettre en petite boîte si ça passe pas bien je prendrai une boîte plus grande c'est pour ça que je mets le symbole après vous voyez sur les boîtes parce que de temps en temps je trouve que c'est limite comme là c'est limite ça va ça va passer je pense mais de temps en temps je pense que ça va passer dans une petite boîte et il faut que j'en prenne une moyenne donc c'est pour ça que quand je suis pas sûr je mets mon mon symbole après ouais elle est bien qu'elle n elle est bien qu'elle alors le n voilà ensuite je vais sortir quelques sacs de l'art je crois qu'en fait je vais sortir le reste excusez moi pour le bruit classique je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas ça je vais juste mettre mes diamants là je pense pas que vous allez les voir mais c'est pas grave ce que vous voulez voir c'est ce que je suis en train de faire donc le w ce sont des belles couleurs là le w c'est le sac numéro 16 donc j'ai le bon sac et on va prendre une petite boîte ouais ça va dans les fleurs il ya beaucoup de roses dans les fleurs en fait où il ya beaucoup de fleurs rose je devrais dire donc moi je pense que c'est pour ça qu'on a tous ces beaux tous ces beaux roses alors le w ça va à la fin le prochain c'est le r sac numéro 17 c'est bien celui là on aime toute petite quantité et c'est ça ça c'est le dernier système qui est libre c'est pour ça que je dis je crois que le prochain on va organiser les diamants dans le système que je vous ai montré je rends un unboxing de produits de dame la guerre il ya un diamant qui est parti bon c'est pas grave mais il faut que je filme des revues c'est ça le truc aussi si je filme pas mes revues et que je ne libère pas les systèmes ben ils vont pas être disponibles c'est ça le truc ça va comme ça ça je pense pas que ça sera recyclable malheureusement pardon et ensuite on passe sur la deuxième celle là ça je n'ai ôté le thé c'est le sac numéro 18 il est là le sac 18 c'est bien ça oui mille deux diamants donc ça ça devrait passer en petites boîtes ça que je dis les diamants ne les diamants ne partent pas aussi rapidement que ce qu'ils devraient où il reste coincé en fait qui va aller là le y c'est le sac numéro 19 qui est là 1637 bon pour celui là je vais prendre une boîte un petit peu plus grande donc je vais prendre la prochaine taille donc cette taille là voilà nickel allez je vous dis cette couleur d'ailleurs c'est un rose très doux le prochain c'est le but c'est le sac numéro 20 celui là ça peut passer en petites boîtes ça c'est un diamant rose bon c'est pas grave c'est pas grave si j'ai un diamant rose avec le vert là ça ça va après c'est le prochain c'est le haut sac numéro 21 je vais être sûr de ne pas me tromper parce que bon on a bientôt finir bientôt il reste une dizaine peut-être une douzaine de jamais arrangé et ensuite on va le roi si alors haut ça va là le paix c'est le sac numéro 22 oui sac numéro 22 mon dieu il y a une quantité incroyable là dedans on va prendre une grande boîte voyager le reste là là j'essaie de les de les disperser alors 22 samedi 3900 diamants ça il faut que je le mette dans une grande boîte papa la taille la plus grande mais celle là ça devrait rentrer là dedans mais quand ce sont des boîtes plus grandes je sais je trouve par donc que c'est plus facile de transférer comme ça parce que l'ouverture c'est pas l'ouverture qui est plus grande mais je sais pas comment expliquer c'est plus facile à transférer donc ça c'est le symbole paix ça va donc là il faut que je bouge voilà ensuite le f c'est le sac numéro 23 moi j'ai de diamant là dans 1164 oui ça devrait passer en petite boîte sans ça devrait alors le f ah ben là il faut que je commence à décaler c'est pas grave moi ça me dérange pas de décaler les boîtes donc le f il va aller là le prochain c'est le h c'est le sac numéro 24 il est là et il n'y a pas beaucoup de diamants donc ça ça va aller en plus petite boîte je ne pense pas avoir essayé de dépêche de cette compagnie qu'easy tank ça me dit quelque chose mais peut-être que ça faisait longtemps que je voulais essayer que j'ai finalement décidé d'essayer mais ouais je pense pas avoir essayé les dépêcheurs de ce vendeur je devrais dire pourquoi j'ai hâte de voir un petit peu au niveau de la qualité alors ça va aller là le prochain c'est le cas sac numéro 25 il y en a pas mal en a 1972 donc ça il faut que je le mette dans dans une boîte de cette c'est là ça va là ça se pourrait qu'il faut que je décale encore ça c'est très probable lever lever on est avec le sac 26 dans on est avec le sac 26 c'est le sac 26 parfois je m'exprime vraiment bizarrement je trouve je sais pas pourquoi je parle comme ça non alors lever il va à la fin le prochain il n'y a pas de la b1 dans ce kit non je pense pas que j'ai 2 à b mais ça c'est pas grave je risque d'en rajouter le prochain c'est le x c'est le sac numéro 27 alors le 27 il est là ça va passer en petite boîte c'est de l'acrylique j'ai vu des petits morceaux d'acrylique sur le bureau donc c'est pas de la résine mais moi ça ne me dérange pas tant que c'est de bonne qualité et que j'en ai assez c'est le principal alors x il va après me donner le z c'est le sac numéro 28 qui est là dans une petite quantité on le voit très bien là que c'est de l'acrylique alors attendez je vais prendre un pinceau mon dieu oui un pinceau je vais pousser les diamants sur le côté et vous allez voir avec l'acrylique ce qui se passe c'est qu'on a cette petite bille donc attendez je vais me rapprocher déjà de la caméra je vais me lever vous voyez ça c'est minuscule ça 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 c'est tout petit les petites billes comme ça c'est l'acrylique ça ce sont des déchets d'acrylique vous n'allez pas retrouver ça avec de la résine je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs mais c'est ça ce sont des mini mini billes voilà donc c'est ça normal je regardais les déchets des mini billes c'est de l'acrylique je vous ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai posté sur la chaîne une fois que j'arrivais bien à différencier les deux les deux en fait parce que ça prend du temps et de temps en temps je peux vous dire aussi c'est de l'acrylique ou la résine en regardant le fini en fait le fini du diamant mais c'est plus mat mais il faut avoir fait du dp pour certains montants de temps pour être capable en fait de déterminer c'est pas tout un évident mais si vous avez les déchets de suite moi j'arrive à dire ok ça c'est de l'acrylique à cause de toutes ces petites billes parce que vous retrouvez pas ça avec la résine avec la résine c'est plutôt d'aider des filaments alors attendez parce que le dp sur lequel je travaille j'ai vu des filaments dans certains des vidéos c'est mais j'ai pas de déchets mais je vous mettrai le lien juste là là en haut de l'écran pardon le lien vers la vidéo dans laquelle je vous explique la différence entre diamants en résine et diamants en acrylique ouais mais il faut il faut regarder le type de déchets que vous avez en fait dans une dmc si vous en avez parce que de temps en temps il n'y a pas beaucoup de déchets ça c'est luna donc c'est pas c'est pas forcément évident à voir ça ça fallait là ensuite alors ça c'est le supérieur ou inférieur ça c'est le sac numéro 29 si je ne dis pas de bêtises oui et ça devrait passer en petite boîte alors petite boîte ça va qu'il a ça c'est un symbole un petit dessin je vais le mettre je vais le mettre ici le prochain je pense que c'est un point d'interrogation avant logis oui c'est juste qu'on n'a pas le petit point en bas tac voilà là c'est un point d'interrogation sans je suis mais qu'est ce que c'est que ça donc le point d'interrogation c'est le sac numéro 30 il est là c'est un joli rose et ça peut passer en petites boîtes on n'a pas une tonne je crois je vais pousser ça ça va être plus pratique si je le pousse et que je le mets ici sur le côté étant donné que maintenant je commence à ben ouais je déplace les boîtes et là je vois un sac le 35 je pense il est il est immense il ya énormément de diamants dedans ça se pourrait qu'il faut que j'utilise une grande 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 boîte alors le point d'interrogation il va aller avec les autres symboles le prochain c'est le j sac numéro 31 petite boîte les couleurs sont joliens j'aime beaucoup j'aime beaucoup la palette de couleurs certainement d'un autre or il est tombé vers le bas du du pot c'est pas grave alors là il va falloir que je déplace mes boîtes là le l sac numéro 32 donc on arrive à la fin voilà les diamants qu'il me reste 32 ça va aller en petites boîtes les diamants brille bien en tout cas je vois ça a l'air de qualité ça a l'air bien mais ça on dirait de la résine en revanche celui-là on dirait de la résine la façon ça brille donc c'est taillé et tout là en ce moment le kit que je fais d'allier express a de la fleur de la rose c'est un mélange ben mélange je vous dirais que la plupart c'est de la résine mais j'ai trouvé deux dmc je pense c'est de l'acrylique je suis un petit peu déçu quand les compagnies font ça je comprends pas pourquoi ils utilisent mélange de d'acrylique et de résine pour un même type de diamant en fait mais bon regardez c'est comme ça je vais le finir c'est pas une raison pour laquelle je vais pas le finir mais bon alors elle ça va là ensuite le supérieur ou l'inférieur alors ça c'est le sac numéro 33 ça va passer en petite boîte aussi ensuite la vente dernier c'est le 34 alors là j'ai plus de petites boîtes est-ce que j'en ai un système le système que j'utilisais pour le dp de dame leur club une majeur à la ligne je j'ai commencé en fait à ranger les ab et les dernières poussières de fait mais le reste il faut que l'orange ok donc du coup j'en ai plus des petites boîtes c'est pas grave le 34 je veux le mettre dans une boîte de moyenne c'est pas comme c'est pas de classe il ya encore beaucoup de place dans le système là aussi c'est encore une petite bille juste là vous la voyez là où il ya mon doigt petite bille acrylique c'est le genre de déchets typique pour l'acrylique je trouve des petites billes ça c'est le signe du dollar et pour terminer le 35 regardez ce gros sac 4333 dans ça il faut que je le mette là dedans ça va pas passer dans les autres alors ça je devrais être capable de le transférer directement dans la boîte ou même là dedans ça risque d'être juste ouais non même là dedans ok ça c'est trop juste donc je vais mettre vous voyez pourquoi j'ai pas mis moi ma mon étiquette avant donc c'est vraiment que je la mette dans la boîte la plus grande c'est pas grave comme je vous ai dit c'est pas comme si vous n'avez pas de place vous voyez pourquoi j'adore ces plateaux tellement pratique je rappelle que ça provient de art chans art mais je crois qu'ils vendent pas de plateaux en ce moment je pense que le site est en pause et je sais même pas si livre en france comme je le dis très souvent voilà on a terminé avec ça moi il va falloir que je range autour de moi après ça c'est pas grave donc alors attendez déjà je vais ranger cette feuille maintenant que j'ai fini d'utiliser merci encore cynthia je la remercie dans toutes les vidéos où je parle attendez parce que ça c'est oui c'est pour mes blogs je peux laisser ma fiche là dedans je la remercie à chaque fois que j'utilise ça parce que j'avoue que je trouve ça très 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 pratique ça je vais quand même le garder en tant que référence bien que bon j'ai mes légendes sur la toile et au niveau des couleurs le plateau on peut mettre de côté le ciseau je vais en avoir besoin pour le washi je vais pousser la poussée mettre mes boîtes comme ça donc là je pense que c'est tout rangé dans l'ordre alphanumérique regardez les jolies couleurs c'est très doux comme palette mais je trouve ça très beau comme je vous ai dit à plusieurs fleurs en revanche alors attendez parce que vous voyez cette fleur là elle est assez foncée voilà le dp vous voyez cette fleur elle est assez foncée quand même parce qu'on a une couleur foncée ah il ya ça le 3350 ouais ça c'est assez foncé ok je pense que c'est ça qu'on va principalement voir dans cette fleur il ya ça aussi qui est assez foncé et je pense ça donc je pense que ce sont les couleurs qu'on va retrouver dans dans cette feuille v le veille ou ah oui c'est bien ce que je vous disais c'est ça c'est bien celui là qu'on va retrouver principalement là dedans je vois beaucoup de v et de l et de 1 donc oui je vous ai donné les bonnes couleurs en fait c'est ça ouais c'est exactement ces couleurs qu'on va retrouver dans la fleur mais ouais très joli palette de couleurs un petit peu plus douce mais coloré ouais donc j'ai hâte de commencer ça avec vous en blog mais avant je fais cette toile je fais celle là en fait au moment où je filme la vidéo vous voyez celle là normalement vous l'avez vu en blog et là ben j'en suis qu'au début je travaillais ce matin sur cette section juste là c'est de la colle double face c'est pas l'idéal j'ai plein de rivières d'ailleurs voilà des rivières encore mais ouais j'en suis au tout début mais je me dis que si ça s'est fait en avance ben c'est une chose c'est une bonne chose de fait donc sur cette toile on a de la colle qui dépasse de partout mon dieu là ça dépasse de deux centimètres presque la colle à bien jusqu'à là vous voyez le fini luisant là ouais on le voit là vous voyez comme elle dépasse beaucoup donc je vais définitivement mettre du washi sur cet excès de colle qui dépasse de l'image je vais enlever ça j'ai même pas choisi un washi bon est ce qu'on choisit un washi alors il m'en faut assez quand même pour faire le le pourtour alors je vais en chercher un alors j'ai choisi un washi violet voilà il est trop beau je me demande s'il provient pas de diamond art club j'ai un poil de luna mais oui c'est comme ça ça va rappeler pardon le violet que j'ai dans l'image parce que moi il ya pas mal de violets quand même il y en a là il y en a là là j'ai pensé que ça serait beau pour s'agencer avec la toile vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'aime agencer les couleurs du washi avec les couleurs du dp et comme je le dis très souvent voilà ça je le mets vraiment sur le rebord de l'image sur cet excès de colle parce que vous le savez avec l'image des poils de partout c'est l'enfer d'ailleurs le dp que je vous ai montré la valie express l'autre sur lequel je travaille en ce moment j'ai des poils de luna sur le contour de l'image déjà donc au fur et à mesure que je travaille dessus je vais mettre du washi parce que c'est pas bon en fait j'ai un fini noir aussi peut-être de poussière c'est pour ça que je mets du washi pour le pourtour il est beau il est magnifique ce washi je pense qu'il provient de diamond art club alors je fais pareil ici de ce côté les symboles sont bons je les vois là ils sont bien imprimés il n'y a pas de cercle au trou bon bon il n'est pas facile à tirer star je vais pas le casser c'est toujours des washi très floral c'est dame un art club c'est rare de voir quelque chose de pas floral je pense qu'il va être très beau ce d'été une fois fini je pense j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'ai l'impression que ce washi va bien coller aussi alors le week-end prochain je vais essayer de filmer des revues maintenant que j'ai les dp les prochaines dp préparer week-end prochain samedi ça va être une revue dimanche pareil je pense et le dernier côté ah ouais il est trop beau ce washi bon je sais pas c'était le plus beau pour ceux des puis en regardant je vous avoue que en le regardant de proche c'est pas pareil que sur le retour écran sur le retour écran ça fait presque zébré en fait une espèce de washi zébré mais dans les tons dans les tons de violet donc ouais c'est je sais pas bon ça va aller là je veux dire vous le savez c'est vraiment juste pour l'excès de colle pour protéger en fait alors là la toile elle est pas tout à fait plate voilà c'est fait alors là j'ai l'impression qu'il ya un petit peu de tension sur le washi la toile ce que je fais quand il ya un petit peu de tension je prends un secu terre et je coupe le washi pour libérer voilà ça va mieux là je le fais souvent d'ailleurs ça quand je vois que je sais pas la toile elle est trop elle est pas s'étendue ou quoi ben je la relâche en coupant le washi voilà bon j'avoue que la qualité du film plastique est pas superbe je crois que vous voyez il ya plein de plis de partout mais ça je peux rien faire c'est que le plastique est abîmé en ben il est abîmé il ya beaucoup de vagues et je peux pas les enlever donc voilà voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le washi dessus ouais c'est un washi rigolo pour cette image voilà voilà donc on a fini avec cette vidéo donc en barre d'infos je vous mettrai je vous mettrai quoi le lien vers déjà vers le box donc déjà je vais vous mettre le lien vers le unboxing comme ça vous pouvez aller voir la la façon dont j'ai reçu le dp où vous voyez la qualité des symboles les diamants je parle un petit peu de tout je vous mettrai aussi le lien vers un système d'organisation de diamants comme je vous ai montré le lien vers la machine cette machine là les washi vous pouvez en trouver une tonne sur aliexpress donc je vous invite à aller regarder sur aliexpress même sur amazon vous allez voir il y en a plein de toutes sortes donc bon ça c'est personnel et ensuite l'image sera disponible comme d'habitude sur google image si vous la voulez je demande 5 dollars canadien par image c'est tout et c'est via paypal comme ça c'est facile pour vous et c'est facile pour moi et c'est ça je pense que c'est tout donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt bye bye merci